Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en si grand nombre aujourd'hui pour cette journée scientifique de l'Institut santé et société de l'UQAM. Avant d'aller plus loin, nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons à l'UQAM font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation morocque. Nous honorons, nous respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui et par extension l'ensemble des territoires sur lesquels nous sommes physiquement. Donc je me présente, je suis Carole Clavier, professeure au département de sciences politiques à l'UQAM. Je suis aussi membre du comité interfacultaire de l'Institut santé et société, donc c'est la journée scientifique sur les politiques publiques et la santé aujourd'hui. Et je suis également la responsable de l'axe politique publique et santé du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Cette journée est coordonnée et co-organisée par ces deux organisations. Alors je vais en profiter tout de suite pour remercier les membres du comité d'orientation de l'axe politique publique et santé, les membres du comité interfacultaire de l'ISS, ainsi que Maëlle Permal et Kate Bouchard pour leurs contributions inestimables à l'organisation de la journée. Toutes et toutes nos intervenants que nous allons entendre avec plaisir aujourd'hui, ainsi que Jeanne Nioul pour l'animation de la première table ronde. Cette journée scientifique de l'Institut santé et société rassemble des chercheurs qui vont réfléchir ensemble à la question à qui les politiques publiques sont-elles destinées. S'interroger sur les publics des politiques publiques, ça met au jour des inégalités dans la prise en compte des populations. Certaines vont se voir attribuer des bénéfices ou des prestations, alors que d'autres vont subir des contraintes et d'autres encore vont être oubliées par les politiques publiques. Alors, comment la décision d'agir pour une population plutôt que pour une autre est-elle prise? Comment la concurrence entre les besoins de différentes populations s'exprime-t-elle? Est-ce que les discours qui mettent de l'avant la protection des plus vulnérables correspondent réellement aux actions proposées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ou corriger ces inégalités? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles on va réfléchir aujourd'hui. On n'aura peut-être pas de réponse à l'ensemble de ces questions, mais on va au moins les avoir dans la tête et les explorer à travers différents projets. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions dans le module « Discuter » ou « Chat » au bas de votre écran par écrit. Chaque table ronde va durer environ une heure et quart. On aura à peu près 45 minutes de présentation par nos panélistes, suivi de 30 minutes d'échange avec vous. Donc, vous pourrez poser vos questions par écrit, mais vous pourrez aussi lever la main dans la période de questions après les interventions de nos panélistes. Puis, sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Jeanne Youl, qui est professeure au département de psychologie à l'UQAM et qui va animer sur la première table ronde sur les enjeux de reconnaissance et d'accès aux services pour les citoyens. Merci beaucoup, Carole. Alors, je suis bien heureuse d'être parmi vous ce matin et d'avoir le privilège aussi de présenter nos quatre premiers intervenants. Alors, je vous présente Gilbert Aymond. Gilbert Aymond est professeur agrégé et chercheur à l'Université Concordia. Il cherche à soutenir les populations vulnérables dans le domaine de la santé, en particulier à propos de leur accès et de l'identification de leurs spécificités. Il est chercheur principal pour l'étude Rencontre, Ancounter Study, auprès des Autochtones en situation de précarité à Montréal. Donc, cette étude a permis de reconnaître un accès limité aux soins de santé pour les personnes autochtones en situation de précarité à Montréal. Et une grande partie des participants à l'étude étaient inuites. Donc, cette étude est d'ailleurs l'une des premières démarches de recherche venant des milieux de santé s'adressant aux Autochtones en milieu urbain au Québec. Alors, Gilbert Aymond est accompagné de Harvey Michel. Harvey Michel est ogiboué installé à Chunchakwe, donc Montréal, depuis plus de 30 ans. Two-spirited, bispirituel, il participe et soutient, entre autres, des études sur le VIH et la santé dans plusieurs communautés autochtones et alloctones. Il est le cofondateur du Centre Chunchakwe, qui s'intéresse à l'accès à la santé pour les personnes autochtones. Par la suite, nous avons également Thomas Sayas, qui est un collègue à moi du département de psychologie, donc il est professeur agrégé, et il est directeur aussi de l'équipe Épion. Donc, Thomas Sayas est originaire de France, où il pilote toujours plusieurs projets de recherche. Ses intérêts portent sur l'accès et la qualité des services publics destinés aux parents et aux enfants. Donc, plus spécifiquement, il tâche de comprendre quelles sont les conditions favorables au développement d'un universalisme proportionné en prévention. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Amina Mesdour. Donc, Amina d'Étienne-maîtrise en géographie humaine de l'Université d'Ottawa, portant sur les changements climatiques et la migration internationale. Elle est présentement étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé et société à l'UQAM. Ses intérêts de recherche actuels portent sur les facteurs culturels comme déterminants sociaux de la santé, et plus particulièrement, sa recherche doctorale porte sur le réseau de soutien des personnes proches aidantes de la communauté maghrébine de Montréal. Alors, je suis très heureuse de les accueillir aujourd'hui. Donc, ils sont au courant du processus de comment on va fonctionner lors de la table ronde. Donc, ils ont trois questions à répondre. Nous allons y aller une après l'autre. Chaque équipe aura cinq minutes pour répondre à chacune des questions. Je vais varier un peu l'ordre des présentateurs. Et donc, par la suite, nous aurons un bon 30 minutes d'échange avec vous. Donc, la première question est la suivante, et je donnerai ensuite la parole à Gilbert Raymond et Harvey Michel. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre projet de recherche? À quel groupe de personnes ou à quelle personne vous vous intéressez? Et quels sont particulièrement les défis d'accès aux services auxquels ces personnes-là font face? Alors, la parole à Gilbert Raymond et Harvey Michel. Bonjour, je vais laisser la parole à Harvey dans quelques instants. Simplement pour situer l'étude rencontre et encounter study. C'est une étude qu'on destinait spécifiquement aux gens qui étaient près de la rue, qui étaient à peu près sans-abri ou similaires à ces situations-là. Des gens qui n'ont pas de domicile fixe de façon très claire parmi les Autochtones de Montréal. Je voudrais signaler que Montréal est devenue, avec Ottawa, la plus grande ville du Sud, les plus grandes villes du Sud, à accueillir des Inuits dans sa population. Et que, de façon extraordinaire, seulement, si on parle des Autochtones, on va trouver plusieurs personnes d'une Première Nation, quelques métisses et quelques Inuits, dans un échantillon, disons, dans un groupe qui se présenterait, par exemple, au Centre d'Amitiers. Mais de façon extraordinaire, on s'est rendu compte que 40 % de notre échantillon était constitué de personnes d'origine Inuit. Et ça nous a signalé que ces gens-là n'avaient pas le… En fait, beaucoup des gens qui sont en situation de précarité à Montréal ont eu un parcours qui les a amenés à Montréal de façon volontaire ou plutôt involontaire autrement. Par exemple, si on leur a fait… s'ils ont été incarcérés, mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'une barrière au retour chez eux. Une barrière qui est soit qu'on leur dit que leur avion va être disponible demain matin à 10 heures ou à 9 heures le matin ou à 7 heures le matin pour remonter vers le nord. Puis ça, c'est à Dorval. Donc, pour des gens qui n'ont jamais vu un taxi, un autobus, un système de transport en commun et tout ce qui peut y avoir de complexe pour arriver à Dorval le matin et ne serait-ce que figurer un plan pour y arriver, c'est à peu près impossible. Mais c'est un exemple de non-retour, des gens qui ne veulent pas retourner parce qu'ils se sentent honteux de ce qui s'est passé ou leur famille les a carrément rejetés. Alors, ça laisse la place à ces choses-là. Non, nous avons fait une recherche sur la santé parce que c'est ce que nous avions, on avait comme un petit fond de tiroir pour pouvoir voir si on avait un problème majeur à gérer en termes de santé à Montréal. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le problème, c'est d'avoir accès au système de santé. Ce n'est pas tellement les maladies qui sont difficiles, mais d'avoir un accès constant au système de santé et qu'il soit bienveillant et accueillant pour les personnes qui sont autochtones pour diverses raisons. Et c'est pour ça que Harvey va vous présenter ce qu'est le centre Chonchaké, qui est, comment dire, ce n'est pas parce qu'on a nommé une organisation, un centre pour la santé des Autochtones que celui-ci existe. Il n'y a pas de subvention présentement, il n'y a pas d'opération parce qu'il n'y a pas de moyens d'opération. Et tout est à construire, même si on a déjà fait plusieurs expériences positives de ce côté-là. Donc, il faut, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une solution que la solution a été mise au monde. Et c'est pour ça que Harvey est ici, parce que la conséquence de notre recherche et de leur démarche à eux, les Premières Nations Métissées et Nuites de Montréal, c'est qu'on avait besoin d'un centre comme ça pour pouvoir donner accès à la santé. Alors, je vais laisser Harvey présenter et je reviendrai si on peut compléter avec mon temps. Merci. Bon, merci, Mme Gilbert. C'est les Anche-Talions, le petit groupe que l'Encontre Stade et Fête. C'est une situation réelle. même aujourd'hui, c'est comme qu'est-ce qu'on a vu cinq ans passés, c'est la même chose aujourd'hui, sauf que l'âge moyen s'il était descendu un peu maintenant, mais toutes les situations étaient exactement la même chose qu'avant. Il n'y a rien changé. C'est la barrière, c'est sûr, dans cette population, même plus d'un global, nous avons plus que 20 000 Occitanes à Montréal, même pour les autres, il y avait des problèmes encore. Mais imaginez-vous que plus plus de barrières comme sous-représentées de cette population, dans cette courte-là, c'est quasiment même c'est comme un diapos, qu'est-ce qui passe dans l'actualité de personnes qui ont accès à Montréal. Même tous nos les indices indiquent, l'état de santé était déjà encore bas. En même temps, nous avons aussi des défis d'accès à des services appropriés, sauf que les parnisseurs de services n'ont pas de compétences culturelles qu'un occulte comme pétiens ou usagers dans cette population-là. Même dans le Nouveau-Provincial, même le budget est sorti hier, même pas des sous alloués pour les Premières Nations hors de réserve. Il n'y a pas de nouvelles de l'argent pour les juridictions aussi provinciales. Arvind, malheureusement, c'est ça, l'Internet a coupé un petit peu, on a perdu un petit peu votre voix, mais je pense qu'on a saisi l'essentiel du fait que il y a beaucoup de problèmes d'accès, manque de compétences culturelles des équipes en place, aucun financement dans le nouveau budget annoncé. Je pense que ça met quand même bien la table. Je vous remercie. Vous allez revenir dans pas long. Merci beaucoup, Harvey. La parole à Thomas Sayas. Thomas, cinq minutes pour expliquer un peu ta recherche et quels sont les défis d'accès de la population que tu étudies plus particulièrement. Merci beaucoup, Harvey. et à tout bientôt. Merci, Jenny. Merci tout le monde et merci pour l'organisation de cette table ronde. J'aime énormément le thème des exclus des politiques publiques parce que je pense qu'elle convoque une prémisse qui est que les politiques publiques sont excluantes quand elles ne sont pas bien menées et qu'à partir de ça, on peut raisonner avec beaucoup d'autocritique et beaucoup d'ambition aussi puisqu'elles nous appartiennent à nous aussi, ces politiques publiques. Je ne vais pas parler de sous-groupe de population, je ne vais pas parler de personnes qui ont certaines caractéristiques. Moi, mon travail, comme tu l'as présenté, Jani, c'est dans le champ de la parentalité. Donc, ça concerne une grosse partie de la population québécoise, évidemment, et spécifiquement dans le champ de la parentalité, ce qui m'intéresse, c'est les politiques publiques qui visent à faire de la prévention, prévention des enjeux de santé mentale pour les parents, prévention des troubles des liens précoces, prévention, évidemment, des situations de mauvais traitement fait aux enfants. Vous savez que c'est un bébé sur dix, grosso modo, qui va être secoué avant l'âge de six mois par des parents qui sont à bout et qui ne savent pas comment gérer eux-mêmes, leur famille, le cataclysme de la parentalité. Ce n'est pas le fait de caractéristiques socio-économiques qui sont causales de mauvais traitement fait aux enfants. C'est quelque chose de très global dans lequel il est difficile de comprendre où est l'œuf, où est la poule, quelle est la cause, quelle est la conséquence et surtout, comment on fait de la prévention. Donc, on a des politiques publiques d'éducation prénatale, de suivi de process, d'allocations qui permettent d'accueillir un nouvel enfant, de suivi post-natal qui sont destinés aux personnes qui viennent d'accueillir un enfant. néanmoins, néanmoins, la distribution de ce capital, elle est un petit peu liée au hasard dans la société. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des politiques universelles qui sont destinées à tout le monde. Tout le monde peut bénéficier grosso modo du même service à partir du moment où il le réclame. Et on a des politiques plus ciblées sur la base de caractéristiques socio-économiques qui reviennent au fait que, dans le fond, dans une partie de la population qu'on va caractériser de manière un petit peu arbitraire, on a plus de risques de voir tel comportement survenir. Par exemple, chez les personnes qui ont un plus faible niveau socio-économique, on a plus de risques de voir des situations de maltraitance, mettons. Donc, on va intervenir en priorité sur ce groupe-là. Ça vient compenser l'aspect universel et on pense que c'est une politique intégrative. L'organisation de notre système de prévention est plutôt fait comme ça. Néanmoins, quand vous ouvrez la boîte noire de qui accède réellement au service dont il a besoin, on rentre dans des choses plus grises, des zones beaucoup plus grises et beaucoup plus problématiques qu'on veut lire à l'échelle de la population et c'est là que moi, se situe mon intérêt de recherche puisque ces politiques-là, universelles comme ciblées, sont excluantes. Elles sont excluantes pour y accéder. Tout le monde n'a pas réellement la même chance d'accéder au même type de service. Elles sont excluantes pour se maintenir dans le service. Ce n'est pas tout le monde qui a la ressource de s'adapter à la manière dont le service est donné. Et puis, grosso modo, elles sont aussi excluantes sur le bénéfice. Vous pouvez être dans un service, y rester parce que vous êtes compliant, mais finalement pas en bénéficier parce que le service n'était pas vraiment ajusté à vos besoins. Donc, il y a toutes sortes d'étapes dans lesquelles une personne peut ne pas bénéficier des investissements publics qui visent à faire de la prévention et en conséquence, on a des états de santé chez nos enfants qui n'évoluent pas particulièrement bien, qui ne sont pas extraordinairement au-dessus de systèmes de santé qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on a au Québec. Donc, en gros, on a des politiques publiques très présentes et puis des résultats peu présents et mon hypothèse, en tout cas, ce que les données semblent montrer, c'est que c'est essentiellement lié à ce processus d'exclusion, lié aux politiques elles-mêmes et au fait que tout le monde ne rencontre pas nécessairement le même besoin parce que les politiques ont été organisées, si je veux être vraiment très critique, plutôt au bénéfice des personnes qui les élaborent. C'est-à-dire que comment est-ce que moi, technocrate ou politique, je peux élaborer une politique qui va me faire me sentir bien avec moi-même en disant OK, c'est bon, les parents, c'est géré, les enfants, c'est géré, mais que dans la subtilité des cas individuels, dans les singularités familiales, finalement, il aurait fallu aller beaucoup plus loin pour ouvrir chaque boîte familiale, essayer de comprendre qui était où, où était le besoin, où étaient les enjeux pour agir en conséquence. Mais ça, ça semble ne pas être aujourd'hui une politique. Donc, on discutera probablement dans les questions qui viennent de comment est-ce qu'on peut organiser finalement tout ça dans le sens de l'intérêt de tous et de chacun parce que c'est quand même une grosse usine à mettre en main. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Je trouve que ça met bien la table aussi en précisant les mécanismes d'exclusion, non pas seulement dans l'accès, mais dans le fait de rester dans le service humain et dans notre capacité à en retirer les bénéfices. Je pense que ça parle aussi de l'importance de l'attention entre la personnalisation des services et leur espèce de standardisation à l'échelle populationnelle. Merci beaucoup, Thomas. Alors, je cèderai maintenant la parole à Amina Mesdour. Amina. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre accueil et je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui et j'ai renchéri sur les propos de Thomas concernant les politiques publiques qui nous appartiennent et j'appelle même à ramener le public dans les politiques publiques de la santé. J'ai l'impression que le public, justement, il est assez exclu et on souffre collectivement. Moi, mon étude doctorale, en fait, pose un regard ethno-culturel sur l'approche proche aidant sous Québec, une perspective jusqu'à présent non explorée et qui laisse à l'ombre une bonne partie de la population quand même. Et plus spécifiquement, je m'intéresse justement aux proches aidants des communautés maghrébines vivant à Montréal pour voir quel est leur réseau de soutien et comment ils ou elles réussissent à alléger leur fardeau en lien avec le soutien informel qu'ils fournissent à un membre aîné. Les défis d'accès au service pour les proches aidants n'ont pas été étudiés pour la communauté ethno-culturelle et donc, nous, comme collectivité, les chercheurs et chercheuses, les décideurs politiques et la société en général, nous ne connaissons pas leur réalité d'accès et donc leurs besoins et les défis auxquels ils font face. Et donc, je vais plutôt vous parler aujourd'hui des accès aux soins de santé et services sociaux des populations ethno-culturelles en général et non pas des proches aidants spécifiquement des communautés ethno-culturelles étant donné il y a un manque d'études flagrant là-dessus. Avant d'évoquer trois grandes catégories des défis d'accès aux soins de santé et aux services sociaux des populations ethno-culturelles au Canada et en général au Québec, je voudrais rappeler que l'accès aux soins a été identifié par l'OMS comme un déterminant de la santé à part entière et donc il est très important là pour son impact et très important sur la santé et le bien-être de la population. Donc, c'est vraiment l'accès aux soins n'est pas un enjeu négligeable ou qu'on peut passer rapidement sur ce point-là. La première catégorie comme barrière pour les communautés ethno-culturelles pour avoir accès aux soins, c'est l'absence de couverture de santé universelle qui engendre des coûts faramineux quand on voit un médecin ou des soins de santé. Quand je mentionne ça, souvent, on pense rapidement à oui, sûrement aux personnes qui ont des permis de séjour échoués, qui sont relativement un petit nombre, quoique quand même significatif à mon avis, ou bien ceux et celles qui sont en transition de permis ou quoi. Mais on est surpris quand on apprend que jusqu'à décembre 2020, au Québec, lorsqu'on est un enfant né au Québec, de parents ayant un permis de travail, de parents demandeurs d'asile et de parents ayant un visa d'études, nous ne bénéficions pas de couverture de santé universelle. Donc, là, ça a été corrigé depuis décembre 2020. Je ne sais pas à quel point on en est dans son application, mais on est, il y a un manque flagrant, en tout cas, pour ce groupe populationnel-là. Et ce ne sont pas seulement les travailleurs temporaires, les demandeurs ou ceux qui ont un permis de séjour échoués. Deuxième grande catégorie d'obstacles, ce sont les obstacles d'ordre linguistique, qui compliquent la communication entre les usagers et les praticiens de la santé. Et là, ce n'est pas la faute, à mon avis, des praticiens. L'immigration au Canada et au Québec, elle est très hétérogène. Et donc, c'est plutôt le manque de services d'interprétariat adéquat et opportun pour faciliter l'échange, surtout pour les personnes aînées qui peuvent être très mal à l'aise à parler de leur santé dans une langue peut-être troisième ou quatrième langue. Et la dernière catégorie très rapidement, très générale, ce n'est pas la dernière catégorie de tout, ce sont les enjeux de discrimination et de préjugés auxquels font face les membres des communautés ethnoculturelles dans les espaces de soins. Et je rejoins Gilbert Aimant et Hervé Michel sur cette absence de compétences culturelles dans le milieu de la santé, sur l'absence de services bienveillants qui viendraient mettre des barrières. Et je rappelle que ces trois grandes catégories-là s'additionnent l'une aux autres, se conjuguent l'une avec l'autre. Et dans un contexte de migration, il faut absolument tenir compte du parcours migratoire de cette population-là. Et les politiques de santé ne sont pas sensibles à ça. Un demandeur d'asile venant peut-être de corps en réfugié après y avoir vécu pendant des années n'a pas les mêmes besoins en santé qu'un migrant économique ou un migrant professionnel. Donc, il faut être vraiment sensible. La trajectoire migratoire a un impact sur la santé des personnes et sur leur relation aux soins. Je développerai tout à l'heure davantage. Merci beaucoup, Amina. C'est fort intéressant. Puis d'ailleurs, puisque tu étais la dernière à prendre la parole pour la première question, je te redonne la parole en premier, ma chère, pour la deuxième question qui est la suivante. Qu'est-ce qu'explique justement, d'après vous, les difficultés d'accès au service? Vous avez identifié trois défis particuliers, mais comment les expliquer ces réalités-là? Alors, la parole est à vous pour les cinq prochaines minutes. Merci. Merci. Oui, cette question est très intéressante et fort complexe. Et comme sous-question, on peut se demander est-ce que l'État, est-ce que les autorités gouvernementales ne reconnaissent pas le problème auquel font face les populations ethnoculturelles, leurs problèmes de santé et services sociaux. Au Québec, c'est bien le contraire. Le fait que le ministère de la Santé et des services sociaux ait octroyé, ait donné une responsabilité populationnelle aux établissements de santé, je pense aussi à la CCEU, CLSC et toute une gamme, mais cela illustre que le gouvernement du Québec reconnaît que les enjeux de santé diffèrent en fonction du profit populationnel des services. Donc, à mon avis, il y a une reconnaissance que les enjeux de santé varient et on peut imaginer d'un arrondissement à un autre, par exemple, à Montréal, un CCEU n'a pas les mêmes enjeux de santé, sa population n'a pas les mêmes enjeux de santé qu'un autre CCEU. Je pense ici, par exemple, aux arrondissements qui ont une forte majorité de population ici de l'immigration, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, entre autres, Saint-Laurent, Antique-Cartier-Ville, par exemple. Les établissements de santé doivent, par leur responsabilité populationnelle, adapter leur offre de services afin de répondre aux besoins spécifiques de leur population et donc venir vraiment adapter leur service en fonction de ce profil populationnel-là. bon, qu'est-ce qui empêche? On a une reconnaissance du gouvernement dans ce cas-là, des établissements, mais il faut que les établissements aient les moyens d'honorer cette responsabilité populationnelle-là. Malheureusement, on est comme à moitié chemin. Les restructurations répétitives du réseau de la santé, les coupures budgétaires viennent affecter grandement la prestation des services de soins et des services sociaux également et donc, ces établissements ne peuvent pas tenir leur engagement de responsabilité populationnelle. Et ici, nous savons que les travailleurs de la santé en tout cas travaillent très fort à mon avis et font beaucoup d'efforts et le véritable problème à mon avis, c'est le manque d'éducation du gouvernement à la complexité de la santé des populations immigrantes. Je reprends ici des propos de professeurs crépeaux de l'université de McGill, de la faculté de droit. Et donc, je reviens au choc culturel, je reviens au parcours migratoire ici. Il faut tenir compte de la population qu'on dessert. Est-ce que c'est un arrondissement ou un quartier où il y a des gens nouvellement arrivés, de nombre de générations et tout ça vient influencer la santé et leur rapport au réseau? Ce manque d'éducation vient tout droit à mon avis de l'absence des communautés no culturelles à la table de prise de décision de la politique de santé publique par exemple. Et donc, la voie des communautés no culturelles ne s'y trouve pas. On a, en l'occurrence, des politiques publiques de santé qui ne connaissent pas tous les enjeux d'accès auxquels font face ces populations-là, ajoutés et aux grandes catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure, on peut parler de ce que les chercheurs appellent le « information knowledge ». C'est l'espèce d'enjeu informationnel, c'est les connaissances qui ont les personnes immigrantes ou aussi de l'immigration quant au fonctionnement du réseau de la santé, toute la culture organisationnelle à laquelle ils ou elles ne sont pas familières et donc, comprendre comment aller chercher les services, où aller et quelle est la logique de l'organisation du réseau, mais c'est très complexe, ça prend du temps, ça prend de l'accompagnement et là, je pense en particulier pour les personnes aînées. De plus, je terminerai avec ça pour ce point-ci, en fonction des pays d'origine, les parcours migratoires ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr, et on pense parfois les communautés ethno-culturelles ne s'activent pas, ne se mobilisent pas pour aller demander le service, mais il faut tenir en compte que parfois, pour certaines communautés, il n'y a pas cette culture-là de mobilité, de mobilisation sociale, ou quand elle existe, elle est très différente de celles qui prennent forme ici au Québec, donc ça prend beaucoup de temps d'acculturation, aussi de reconstituer son réseau social pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir aller revendiquer des droits et des améliorations dans ce cas-ci pour les services de santé, donc il y a des organismes, les communautés immigrantes sont très actives dans ces revendications, parfois elles ne semblent pas assez, parce que aussi, parfois les personnes viennent d'une région où il a tout simplement été interdit de manifester, et donc il faut réapprendre cette culture-là, ces droits-là, et ce sont là toutes des sensibilités à mon avis que le gouvernement et les santé publiques doivent tenir compte de ces réalités-là et doivent donner le temps également aux communautés ethno-culturelles de s'adapter, de s'outiller pour dialoguer avec les instances d'accueil puisque la culture est toute autre ici. Merci. Merci beaucoup Amina, vraiment fort intéressant, notamment cet aspect d'importance d'asseoir à la table les communautés culturelles pour réussir à prendre des décisions éclairées, puis j'ai vu passer dans le chat le fait qu'il manque de données aussi pour éclairer ces réalités-là, donc pour essayer de nourrir la décision, il manque vraiment de données là-dessus. Alors, merci beaucoup Amina, je t'aimerais maintenant la parole à Gilbert et à Harvey pour renchérir, Thomas t'auras la parole en premier la prochaine fois, alors Gilbert et Harvey, s'il vous plaît. Je vais me permettre de parler avant Harvey, je remarque que, comment dire, on suppose que les gens qui viennent ici, qui viennent des Premières Nations et des peuples inuits, sont urbanisés facilement, qu'ils comprennent le langage des buildings et puis des structures bureaucratiques. C'est un secret qui appartient aux gens qui ont été élevés en ville de connaître ces choses-là. Il y a des gens qui, dans leur parcours difficile, ont eu la chance de connaître d'autres bureaucraties et ça a pu les aider. Mais quand on vient d'un petit village où est-ce que votre visage et votre identification, vous n'avez pas besoin d'un téléphone, d'une carte d'identité, d'une carte d'assurance maladie ou quoi que ce soit, vous êtes toujours laissé pour compte dans ces situations-là. On parlait de singularité à l'intérieur de la famille. Oui, effectivement, ça peut être une singularité de la personne comme telle, mais quand on est rendu avec une masse de personnes qui représentent presque la majorité des gens qui sont autochtones et dans la rue et que ces autochtones-là, dans l'ensemble, représentent beaucoup de personnes, sont surreprésentés dans la population des gens qui sont sans-abri, on n'est plus dans la singularité. On est dans les oublis. On est dans le fait que les politiques gèrent des masses. Elles sont là pour des masses et on n'a jamais hiérarchisé des politiques particulières. Par exemple, de garder les shelters ouverts, de garder Open Door ouverts parce que pendant la COVID, je vous rappelle tel qu'un de nos potentiels clients, je ne sais pas si on l'a interviewé pour la recherche, mais il aurait pu être interviewé. Il est mort dans une toilette publique. Un Inuit est resté mort gelé dans une toilette publique parce qu'Open Door était Close Door. C'est des moments individuels qui me passent des frissons et qui me révoltent. Mais je vois que si on parle des politiques publiques, on n'a jamais hiérarchisé l'importance de garder la sécurité culturelle pour les gens qui étaient là. On n'a jamais parlé de l'importance de privilégier la santé et la vie des gens qui étaient dans la rue. Si la COVID nous a fait fermer toutes ces places-là, c'était le dernier refuge que ces gens-là avaient et ça nous a amenés à en tuer. Je pense qu'on est responsable de la vie de toutes les personnes qui résident au Québec, qu'on soit citoyen payant ou qu'on soit privilégié. Mais je suis une chose certaine quand on a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, on a aussi beaucoup de divers moyens pour pouvoir arriver à nos fins. Si votre voyage dans le Kamchatka ne peut pas se passer cette année, vous allez peut-être vous louer quelque chose dans l'île Laurentide pour pouvoir vous reposer. Mais si votre seul moyen, c'est d'essayer de quitter sur la rue pour pouvoir avoir un petit peu plus d'accès à quelque chose, vous n'avez pas de moyens de changer de choses. Il faut que les politiques, quand elles sont émises comme ça, soient toujours, aient toujours des provisions et des façons de protéger les gens qui n'ont pas d'autres moyens de fonctionner que dans l'intérieur des choses qui sont là. je pense que ça répond. Merci, Jérôme. Oui, merci, Jérôme. Mais j'ai aussi aimé souligner les choses qui passaient avec Joyce Atchikwan et la réaction immédiate de la gouvernement avec le ministre de la Santé, le ministre Dubé et le ministre Ian Lefeunyard, le ministre des Affaires Indiens du Québec, il a annoncé le 6 novembre 2021, il donnait un cadeau aux populations américaines de 15 millions pour avoir des navigateurs culturels aussi des cultural safety. Ça, c'est annoncé le novembre. Mais dans dans la terre, dans le jour quotidien, il n'y a pas beaucoup qui vont avoir d'accès. Je suis privilégié, je suis un membre du comité d'usagères à Santé Université Santé Université Santé McGill M.U.H.T. Même dans la structure de Santé Université de Santé McGill, nous avons une madame qui a été faite sans retraite. Il s'appelle Sociocultural Interpretation Center. Mais madame est maintenant en partie. Même dans le conseil d'administration, il a accepté des joyce principal le 30 septembre, mais pas beaucoup de choses qui bougent. Nous avons besoin vraiment des actions concrètes par les acteurs ou les fournisseurs de service, même pour les cliniques spécialisés ou même dans le côté santé publique ou le ministre de Santé. Anyway, c'est une chose. d'autres. Merci beaucoup, Harvey. Merci beaucoup, Gilbert, aussi pour votre réponse à cette question-là. J'enchaînerai maintenant avec Thomas. Thomas, qu'est-ce qui explique les difficultés d'accès pour les parents québécois aux différentes politiques publiques disponibles? Je vais essayer de me placer du point de vue du psychologue, mais qui n'est pas n'importe quel psychologue, parce que, comme toi, Jeannie, nous, on est des psychologues communautaires. Ça nous donne forcément un angle un peu particulier, puis pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un psychologue communautaire, j'espère que vous en aurez peut-être une meilleure appréciation à la fin de mon propos, et puis Jeannie, je t'invite à enrichir éventuellement ma position. Amina, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une approche critique de ce que les services publics pouvaient ou ne pouvaient pas offrir. Souvent, on les voit comme étant limités, comme étant limités souvent par les moyens, c'est un argument très fréquent qui revient, on ne peut pas aller au devant de tout le monde parce qu'on a des enjeux de moyens. Dans mon expérience, je fais beaucoup de recherches, je fais beaucoup d'études pour les territoires aussi, puis je fais pas mal de conseils stratégiques en ce moment pour ces mêmes services publics. quand on commence à ouvrir ce dossier-là, on se dit, ah, en fait, c'est juste souvent le bazar organisé qui a l'air d'eux, mais c'est un bazar organisé auprès de personnes qui sont pleines de bonne volonté, mais qui sont parfois un peu effrayées par l'ampleur de leur pouvoir. Il y a quand même un pouvoir colossal qui est dans leurs mains, ils ont qu'à actionner deux, trois leviers législatifs ou des décrets ou des affaires comme ça, puis il se passe toutes sortes de conséquences qui, parfois, les effraient et quoi de mieux que de revenir sur nos bases bien sécurisantes si on reste plus sur des théories développementales. On veut juste se sentir bien et pour les personnes qui sont en situation d'oppression ou d'exclusion, ça va apparaître comme étant un abus de privilège. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait des distances entre des parents, ces mathématiques dans la population québécoise ? Je vous l'ai dit, on a deux grandes politiques publiques, on a des politiques universelles qui ne sont pas spécifiques à la parentalité, vous en avez partout des politiques universelles, tout le monde peut accéder au même service. On a ce qu'on appelle l'effet Mathieu dans les services universels, bien connus en santé mais qui s'exportent très facilement ailleurs, que je résumerai ainsi, quand vous mettez un service à la disposition de tout le monde, c'est souvent ceux qui ont le moins de besoins, le plus de ressources qui ont tendance à s'en servir. Donc, en gros, c'est laisser quelque chose de très sympathique sur la place publique, c'est celui qui va courir le plus vite, qui va réussir à l'attraper parce que c'est une distribution non compensée des privilèges. On appelle ça de l'égalité et vous savez que l'égalité et l'équité, il y a un monde entre les deux mais qu'il n'y a pas, du coup, on n'a pas les mêmes chances à partir du moment où on dit que ce service-là est disponible pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que les services vont fermer à 17h, parce que les services ne sont composés que de 10 infirmières, parce que les services ont toutes sortes de limites eux-mêmes qui font qu'au bout d'un moment, leurs propres ressources vont être complètement absorbées. Donc, cet effet Mathieu explique que quand vous avez des politiques universelles, elles sont de facto excluantes parce qu'elles ne sont pas prévues pour compenser les écarts qui existent dans la population. Donc, à la fois, elles ne réduisent pas les inégalités mais elles ont tendance à en produire. Les politiques compensatrices qu'on connaît dans la parentalité sont des politiques ciblées. Si vous avez tel ou tel facteur, vous êtes éligible à un service à part, pas plus intense mais à part. Ça fonctionne parfois, ce que j'ai tendance à dire de manière un peu provocatrice, c'est que ça fonctionne très bien avec un effet Mathieu propre pour les champions des vulnérables. Je vous ai repéré dans votre vulnérabilité puis si vous me l'avez confirmé en disant effectivement je correspond à tes facteurs de risque mais j'ai aussi des besoins donc j'accepte ton service, pour y rentrer, pour y rester, pour en bénéficier, il va falloir que je n'ai pas trop de problèmes. J'ai suffisamment de besoins pour demander le service mais que je n'en ai pas trop pour en être exclu. Donc c'est quand même un mélange subtil de compliance au service que la personne, le bénéficiaire, doit avoir pour en bénéficier adéquatement parce que le service veut bien se plier à deux ou trois affaires mais pas non plus à des singularités à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Donc on a des politiques universelles excluantes, on a des politiques ciblées qui ne sont pas super efficaces, qui marchent bien pour les gens qui vont jusqu'au bout et c'est un peu le sens de ce vers quoi je m'en vais. Quelle est notre responsabilité à nous universitaires et évaluateurs quand on se pose la question est-ce que ma politique publique marche parce qu'elle fonctionne adéquatement ? C'est que si vous évaluez une politique, mettons comme on a au Québec, des visites à domicile ciblées pour des populations spécifiques, vous allez l'évaluer auprès des personnes qui en ont bénéficié complètement. Donc quand vous les évaluez ces personnes-là, quand vous regardez vos trucs pré-poste, ça a l'air d'avoir fonctionné. Mais si vous portez votre regard évaluatif à l'échelle de la population, probablement ça n'a pas servi à grand chose parce qu'il y a plein de gens qui ont dropé en plein milieu de votre intervention, il y a plein de gens qui n'ont jamais accédé à votre intervention mais qui avaient beaucoup de besoins. Donc quand vous adoptez un focus populationnel, ça ne fonctionne plus. Mais ce n'est pas ça qu'on lit dans la littérature. La littérature ne nous donne que des informations sur est-ce que ça marche chez les gens qui en ont pleinement bénéficié. Donc je m'étalerai peut-être un peu plus là-dedans sur la responsabilité des universitaires sur cette question de qu'est-ce qui fonctionne dans les politiques publiques parce qu'elle ne fait pas la part belle à cette fameuse question de l'exclusion par les politiques publiques de populations qui sont les plus précarisées, les plus victimes de l'abus de privilège de ceux qui sont en situation de pouvoir. Ce qu'on a trouvé comme solution, je m'avance un tout petit peu sur la dernière question, mais je n'y vais pas complètement parce que je voudrais aussi parler de cette responsabilité des universitaires. Ce qu'on trouve actuellement comme réponse, elle est très théorique. Pour le moment, on appelle ça de l'universalisme proportionné. Et l'idée derrière l'universalisme proportionné, c'est de dire que pour qu'une politique publique soit juste, c'est-à-dire qu'elle soit équitable et qu'elle produise des effets, il faut qu'on ait une base commune pour tous et que les personnes qui aient plus de besoins voient l'intensité du service augmenter en fonction de leurs besoins. Alors ça, c'est super, mais en même temps, ça met au centre cette notion de besoin. Et le problème derrière ça, c'est comment est-ce que j'évalue ton besoin, ton besoin, ton besoin, ton besoin, notre besoin, parce qu'en soi, c'est extrêmement chronophage et ça prend beaucoup d'argent. On a mis en place avec notre équipe des dispositifs spécifiques qui permettent de faire ce travail-là auprès de parents. Au Québec, on a nouvel avis de grossesse depuis une dizaine de jours, on va essayer de le faire au Québec, on l'a mis en place en France. Des dispositifs, par exemple, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais d'appels téléphoniques systématiques pour évaluer le besoin de tous les parents qui déclarent une nouvelle grossesse et d'ajuster ensuite nos services en fonction du besoin et pas en fonction des facteurs de risque. Ça fonctionne remarquablement bien, j'aurai probablement l'occasion d'en discuter, mais ce que je voulais dire pour répondre à la question de Jany, qui est pourquoi ça dysfonctionne, pourquoi ça exclut, c'est que quand on a des solutions comme celles que je viens de vous présenter rapidement, on se rend compte que la technocratie en arrière de ça, elle, elle est très préoccupée par les défis que ça représente pour elle d'ajuster ses services en dehors, soit d'un truc horizontal, soit d'un truc par silo. Et là, on dit non, en fait, ça va être une pente comme à 45 degrés où vous allez ajuster en fonction des besoins. Ça ne correspond pas à nos modèles d'organisation politique aujourd'hui. Et notre boulot de psychologue communautaire, et j'en parlerai peut-être dans la troisième question, c'est d'aider les décideurs publics et les faiseurs de politique publique avec la bonne source de données à arriver à penser des modèles alternatifs en mettant en première attention cette notion de justice sociale avec le gros warning, attention, une politique qui n'est pas ajustée équitablement va produire plus d'inégalités qu'elle n'en corrigera. C'est excellent. Merci justement, Thomas. Je te donne la parole en premier pour cette troisième question qui est justement comment faire en sorte que les politiques publiques soient formulées de manière à rejoindre vraiment les publics qu'elles sont censées aider. Donc, tu as vraiment commencé à mettre la table pour cette réponse-là. Alors, je te permets de poursuivre encore pour quelques minutes et ensuite, je vais enchaîner avec Amina et Gilbert et Hervé auront un peu le mot de la fin avant qu'on ouvre la période de questions. Alors, vas-y, Thomas. Merci. Comme je ne suis pas ministre, je ne suis pas premier ministre et puis je ne vais pas m'embarquer sur c'est quoi la solution miracle. Mais par contre, je voudrais peut-être profiter de ce moment avec vous pour réfléchir sur notre propre rôle d'universitaire et producteur de connaissances parce que je crois que c'est fondamental de se dire qu'on a des personnes qui font des politiques mais qui sont forcément par leur fonction à court terme dans leur position, souvent, la plupart du temps à court terme, qui sont préoccupées de savoir comment faire au plus juste et qui vont devoir aller chercher à l'extérieur d'eux-mêmes souvent des informations pour les aider à prendre les meilleures décisions sur comment j'organise, comment j'orchestre mes politiques publiques. Et ces solutions, elles les trouvent souvent chez nous, dans les banques de données scientifiques, dans nos agences de santé publique, par exemple, telles que l'INSPQ, etc., sont très orientées vers une logique de production de connaissances dit evidence-based, c'est-à-dire issus de modèles très spécifiques de production de connaissances dont on postule pourtant qu'ils amènent une compréhension du vrai monde. Et c'est là où le bas blesse, à mon avis. Nous, universitaires, on fait des choses et quand les gens lisent nos résultats, ils disent, voilà comment le monde est bien organisé. Mais, ce que les personnes ne voient pas souvent, c'est qu'en arrière de la manière dont on produit des données, il y a des choix. On fait des choix d'utiliser tel ou tel type de méthodologie, de contrôler tel ou tel type de variable. et ces choix, souvent, la conséquence, c'est qu'on ne parle pas du monde réel. Quand vous faites ce qu'on appelle des essais randomisés contrôlés, vous comparez des sujets moyens entre eux qui n'existent pas dans la vraie vie, qui ont été évalués sous des auspices très particuliers, extrêmement contrôlés d'un monde qui n'est pas le monde réel et on évalue au final des sujets fictifs dans des mondes pas réels et on produit des résultats en disant cette intervention-là fonctionne versus cette intervention-là ne fonctionne pas. Et ça, c'est problématique parce que d'ailleurs, on a l'impression de contribuer réellement aux politiques publiques. Pourquoi on fait ça ? Parce que nous, on a besoin nous-mêmes de produire du capital pour nous, des publications, de la visibilité sur notre niche à nous, on a besoin de se faire voir comme des universitaires très spécifiques qui maîtrisent tel type d'intervention qui auront produit tel type de programme et donc, on est dans cette logique qu'on appelle très programmatique où on va essayer d'identifier une intervention qui a des balises extrêmement claires qui se dessinent à telle population à partir de tels facteurs de risque, de tels critères d'inclusion. On évalue à l'intérieur de ça et puis on en parle derrière. Mais pour avoir moi-même fait la mer expérience quand je travaillais au ministère de la Santé à Paris de ce type d'intervention-là, je vois bien que ce qui était mon ambition au départ, évaluer une intervention auprès d'un échantillon avec des facteurs d'inclusion, dans la tête des politiciens derrière, c'est devenu une intervention qui ne fonctionnait que pour les personnes qui étaient celles que j'avais fait rentrer dans mon échantillon. Donc, ce qui était un critère d'inclusion était devenu un facteur de risque par un glissement épistémo fallacieux sans qu'il n'y ait aucune réelle justification derrière tout ça. mais dans ma maladresse de ne pas d'expliquer comment nous, on fonctionne dans le monde académique, j'avais produit cet effet pervers. Donc, nous, on a besoin de faire notre CV, on a besoin de faire de la recherche interventionnelle pour dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour quelle population et pour quelle population ça ne fonctionne pas. on crée des choses un peu fictives, des blocs un peu monolithiques de voici telle intervention, voici tel programme. On publie beaucoup ce qui est positif, pas beaucoup ce qui est négatif. On produit beaucoup de choses en silo qui excluent de facto. Donc, dans notre logique de production de connaissances universitaires, parce que parfois on parle des personnes comme si c'était des sujets qui étaient un peu figés dans le temps et dans l'espace, on produit de la connaissance qui va être utilisée dans les politiques publiques, pas de manière à exclure, mais telle que ça va exclure malgré tout. Donc, quand on pense en psychologie communautaire, on pense notre responsabilité de cette manière-là, mais l'alternative pour moi aujourd'hui, ce serait d'arriver à prendre beaucoup plus les rênes de ce qui existe déjà dans le monde réel, les politiques déjà en place, les services déjà en place, puis de travailler avec ça dans toute la complexité et tout le bazar que c'est. Parfois, vous avez des politiques qui ne sont pas bonnes, mais vous savez qu'elles ne vont pas bouger. Donc, est-ce qu'on peut juste dealer avec ça plutôt que d'inventer un programme compensateur qu'on va évaluer avec un truc pour dire que ça fonctionne et puis dire à la fin de votre abtac scientifique « future research should consider » se dire « ok, on a fait notre article scientifique, on peut disposer et rentrer dans nos privilèges ». Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on va aller au-devant des politiques publiques en disant « ok, ça c'est inamovible, fine, ce n'est pas génial, ok, on va voir comment on peut travailler avec ça pour essayer de la compenser en matière d'équité ». Je pense que c'est absolument essentiel de se centrer sur les services qui existent, de penser toujours justice sociale et équité, ça veut dire comment mon programme va produire des effets pour l'ensemble de la population de manière positive et pas juste pour restaurer des choses auprès d'une sous-population qu'on va stigmatiser derrière. Et grosso modo, le message, c'est faire de la recherche dans des niches et sur les gens, ça n'est plus tolérable, je pense, en 2022, il faut que ce soit beaucoup plus dynamique et intégré dans le tissu des services publics, qu'il faut qu'on ait une exigence aussi transformative nous-mêmes, nous-mêmes universitaires. On ne peut pas se mettre à faire de la recherche sans qu'elle ait au final une visée transformative inclue dans la manière de faire puis dans les résultats qu'on va avoir et cette manière aussi d'aller jusqu'au bout de comment nos connaissances vont être utilisées, ça me paraît être ce qui nous caractérise le mieux, mais ce qui caractérise aussi le mieux une recherche, disons, éthique en recherche interventionnelle pour savoir comment ne plus exclure les personnes des politiques publiques. Mais Jeannie, peut-être t'auras un avis différent. Merci Thomas, vraiment, je trouve ça quand même rafraîchissant d'entendre ces idées-là où dans le fond les chercheurs peuvent faire aussi partie de la solution mais du problème également. Je trouve ça très bien, ça se m'attire à la discussion à la période d'échange. Donc je demanderais maintenant à Amina d'enchaîner avec sa réponse à la question de comment faire en sorte que les politiques publiques soient formulées de manière à mieux rejoindre les publics. donc il est 10h25, c'est son avis terminé à les 35 pour ouvrir la période de questions un bon 20 minutes d'échange avec la salle. Alors la parole est à toi Amina. Merci. Voilà, bien il faudrait d'abord que les décideurs publics se rappellent que nous sommes dans une société de plus en plus diversifiée ethnoculturellement et donc il est très important pour des questions non seulement d'égalité comme Thomas vient de le mentionner mais d'équité d'être sensible à toutes les différences ethnoculturelles de facteurs culturels qui peuvent impacter la santé d'une manière très différente des dépopulations issues de l'immigration et il faudrait que les autorités publiques dépassent leur connaissance d'obstacles d'accès aux soins et aux services sociaux dépassent celui du statut parce que je crois qu'on est les instances en champion dans t'as le droit à ça mais pas à ça et non pas ça à ça on est capable mais il faudrait aller au-delà de ça il faut être sensible aux spécificités il faut être intelligent il faut avoir cette intelligence-là culturelle il faut être bien informé et donc il faut être proche des populations que l'on dessert pour ça il y a Massio C qui a réfléchi à former des leaders communautaires et les avoir à la table de discussion lors de la prise de décision et il explique très clairement les retombées positives d'une telle pratique très rapidement cela permettrait aux décidaires de mieux comprendre la réalité des besoins et des obstacles auxquels font face les communautés culturelles pour avoir accès aux services de soins et services sociaux mais on viendrait faire en sorte que les politiques santé publique ne sont plus top down mais ça créerait une espèce d'empowerment du type bottom up donc on est vraiment dans l'autre sens un sens plus constructif et qui valorise les communautés ethno-culturelles sans discriminer leur savoir à faire et leur connaissance traditionnelle les praticiens de la santé et les représentants de services sociaux travailler en pair et en collaboration avec tout ce bagage culturel pour traiter un enjeu de santé ou une situation et il faudrait s'inspirer de bonnes pratiques qui sont faites ailleurs le Canada le Québec n'est pas le seul pays d'immigration il faudrait aller chercher des pratiques qui ne peuvent être gênés d'emprunter de s'inspirer en Grande-Bretagne entre autres les praticiens de la santé il y a des recherches qui ont prouvé que les praticiens de la santé collaborent avec la communauté chinoise par exemple et donc ils proposent des soins ils proposent des prescriptions qui vont en pair avec peut-être la médecine traditionnelle chinoise sans la discriminer et avec le temps ça viendrait corriger certaines tendances ou certains mythes culturelles et tout le monde est gagnant et voilà encore une fois pour rejoindre Thomas sur le rôle des chercheurs je me questionne aussi sur quelle est la place quoi faire des chercheurs et chercheuses qui travaillent qui ont réfléchi sur la question de la santé et l'accessibilité et la question de politique santé publique comment faire entendre leur voix lorsqu'elle est interdisciplinaire lorsqu'elle s'inscrit dans le réel dans le communautaire comment faire entendre leur voix aux décideurs et pour conclure là grosso modo il faudrait que les politiques de santé publique tiennent compte dès le début de la diversité ethno-culturelle qui existe il ne faut pas aller rattraper il ne faut pas avancer comme si les communautés ethno-culturelles n'existent pas elles n'existent seulement lorsqu'il est question de relance économique et augmentation de la démographie et donc il faudrait en parler dès le début à titre d'exemple la politique nationale pour les personnes proches aidantes adoptée en automne 2020 une année après il y a eu la publication du rapport d'action concrète pour la mettre en pratique et bien dans le rapport qui a été publié il a réfléchi et très frais il n'y a aucune des 60 mesures concrètes pour soutenir les proches aidantes ne concerne les proches aidantes des communautés ethno-culturelles seulement un appel à faire plus de recherches sur les communautés ethno-culturelles comme si le fait culturel au Québec est nouveau or c'est bien le contraire il y a un savoir-faire qu'on n'a pas été cherché ici clairement dès le début et j'ai peur que ce beau momentum là qui soutient les proches aidantes avec raison laisse derrière une autre catégorie de proches aidantes et qu'on va être pris à rattraper le retard constamment donc il faut dès le début être sensible à ça merci merci beaucoup Amina ça me fait penser c'est ça de l'importance d'avoir autour de la table aussi des gens qui sont détenteurs de savoirs d'expérience et non pas toujours juste des savoirs scientifiques moi je crois beaucoup dans le croisement des savoirs merci puis je pense qu'effectivement si les approches EDI étaient implantées vraiment utilisées dès l'élaboration de toutes les politiques publiques ça pourrait contribuer merci Amina alors maintenant Gilles Barré-Harvé vous avez la parole pour conclure cette période de présentation donc pour répondre à la troisième question et ensuite on ouvrira la période d'échange avec la belle salle qu'on a avec nous alors Gilles Barré-Harvé votre tour je pense que je vais faire une proposition plus théorique c'est mon chapeau d'universitaire qui se met sur ma tête je vois plusieurs E et plusieurs C dans ce qu'on parle et je voudrais qu'on parle éventuellement de comprendre les politiques dans une perspective de politique durable non pas en termes écologiques uniquement mais que les communautés et les sous-communautés les populations les singularités de notre société soient dans un environnement durable de politique les E c'est on cherche bien sûr quand on émet une politique on voudrait rencontrer nos objectifs c'est-à-dire rencontrer l'efficacité l'efficience l'équité l'éthique mais on se donne jamais de moyens d'évaluer ces choses-là on a un organisme qui s'appelle l'Institut de Statistique du Québec par exemple qui est là pour souvent générer assez de données pour pouvoir élaborer une politique mais jamais pour l'évaluer ensuite donc on est dans la préparation dans le dites-nous qu'est-ce qui se passe puis on va trouver nous la solution alors que la politique elle-même peut être l'objet d'une critique constructive le deuxième point après la rencontre de ces objectifs c'est la cascade constructive d'impact avec les politiques et les budgets existants c'est-à-dire on voudrait être dans les cycles culturellement sensibles on voudrait respecter la complexité des situations et on voudrait se permettre de faire des corrections singulières qui nous permettrait d'être agile dans la situation donc déjà la façon de voir et l'élaboration comment dire comment on nomme la politique et comment est-ce qu'on doit l'évaluer la suivre et l'accompagner dans son implantation est là on voit souvent la politique comme la solution définitive mais une fois qu'elle est passée par la machine des budgets par la machine des contraintes ministérielles qu'on ait aussi passé dans le genre moi j'en comprends si toi tu en comprends ça on se retrouve avec des politiques qui font l'inverse de ce qu'elles sont et on ne se permet ni de de les corriger ni de les les voir comme un outil pour atteindre des objectifs qui étaient là à la machine donc politique durable merci beaucoup Harvey la parole est à vous oui c'est plus dans le même esprit comme pour investir dans dans la communauté même pour l'individu même parce qu'il va coûter des énergies préventifs par exemple pour attraper des viages il n'y a pas de programme investissement juste pour ça mais n'oubliez pas si quelqu'un attrape des viages pour le médicament même pour les phases terminales avec sida maintenant ça va coûter 100 000 pour un individu mais le gouvernement ne fait pas d'investir d'argent pour la prévention communautaire même initiative comme un groupe parce que nous n'avons pas beaucoup c'est 0.01% de pourcentage de Premières Nations à Montréal ça est basé par la population si il n'est pas de 10% c'est moins de 1% même pas 1% de population et ça c'est manque d'initiatives de prévention anyway il y avait d'autres choses merci Hervé effectivement un plaidoyer en faveur de davantage d'investissement en prévention merci beaucoup alors merci à nos quatre intervenants maintenant j'ouvrirai la période d'échange avec la salle donc vous pouvez lever la main avec le petit dispositif en bas de votre écran et puis je vous donne la parole ou bien vous pouvez inscrire une question dans le chat et je la lirai pour nos intervenants si vous voulez poser votre question à un intervenant particulier n'hésitez pas à le préciser alors il nous reste quand même plusieurs minutes devant nous pour échanger est-ce que quelqu'un veut briser la glace tu as une main levée j'ai envie c'est pas une question mais c'est un commentaire un partage peut-être que ça pourra peut-être que les intervenants auront quelque chose à dire suite à mon intervention est-ce que je peux me permettre d'y aller avec plaisir allez-y on vous écoute super alors les exclus de la santé publique d'abord je me présente je m'appelle Maria je suis analyste en santé communautaire et environnementale Action Cancer du sein du Québec qui est un organisme féministe en santé qui au fil des années s'est donné le mandat d'informer le public des risques environnementaux enjeux féministes et antiracistes associés au cancer du sein d'abord je veux remercier aussi les panélistes pour ce savoir que vous avez centralisé ce matin mais en vous écoutant me sont vraiment venus certaines notions donc celle de justice distributive d'inégalité la nécessité de centrer les marges la réalité les voix des personnes peu entendues dans nos politiques les habitus de recherche dans nos habitus de recherche et chêne de pensée puis la nécessité aussi d'une recherche décoloniale je pense qu'on ne peut pas parler d'équité en santé d'exclusion et de déterminant juste en santé de politique publique sans parler de justice distributive j'entendais encore la semaine dernière grâce à Woodstock qui est une organisation à Montréal-Nord parler de notion de justice distributive et de racisme environnemental je ne vais pas définir ce que c'est la justice distributive je pense que vous êtes des scientifiques tout le monde sait ce que c'est mais naître de l'est à l'ouest de Montréal va changer considérablement l'espérance de vie des personnes nos positionnements vont aussi influencer l'accès aux informations à des espaces verts à de l'alimentation saine à la sécurité pour le cancer du sein on sait très bien la direction de santé publique reconnaît que le cancer du sein discrimine il est important vraiment de savoir que dépendamment de qui on est de l'appartenance à certaines communautés on va avoir des obstacles systémiques bien réels qui vont avoir un impact aussi sur les diagnostics sur nos diagnostics tardifs par exemple je pense qu'on a à avoir des analyses périphériques des enjeux qu'on traite en tant que chercheur et je dirais que le milieu scientifique doit aussi se décentrer donc parce que les recherches ont été longtemps androcentrées le savoir la manière de chercher aussi est blanc et donc c'est ce que je voulais apporter et j'ai bien aimé le fait qu'Amina nomme certains obstacles que Thomas aussi parle de certaines réalités de certains automatistes j'aime de penser j'aime nos habitus aussi en recherche scientifique et qu'Harvey et Gilbert aussi nomment ces réalités là voilà ce que j'avais à dire merci beaucoup Maria c'est très enrichissant c'est des notions très importantes effectivement est-ce que Thomas Amina Harvey ou bien Gilbert souhaiteraient réagir à l'intervention de Maria Gilbert je pense que beaucoup des éléments qui ont été nommés par Maria qui rejoignent ce qu'on disait ça s'imbrique les uns aux autres on n'est pas en opposition avec ces choses-là il y a une situation particulière comment dire il y a quelque chose qui est un phénomène assez évident je pense dans la façon de vivre avec les politiques c'est que le micro et le macro ce qui est local versus ce qui est global est souvent en disjonction on est en opposition et d'une part on doit se permettre d'avoir des politiques qui soient plus souples et qui ne soient pas appliquées aveuglément et puis surtout pas aveuglément parce qu'on a le budget pour faire ça il y a toujours une politique il y a des choses qui sont attachées qui sont des règles bureaucratiques qui sont des politiques qui sont des programmes et déjà il y a une différence entre la politique et le programme et on doit se permettre d'avoir une agilité on doit se permettre d'avoir une compréhension locale et une responsabilité locale quand il s'agit par exemple d'appliquer une politique de santé dans différentes régions de Montréal par exemple et effectivement où est-ce qu'on a on a dix ans de différence d'espérance de vie entre Outremont et puis Schlagamaison seulement merci Thomas Aminat est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose non d'accord merci Carole je vais me permettre de poser une question ou faire un commentaire puisque je ne voyais pas d'autres interventions pour tout de suite je suis complètement d'accord avec le constat que vous avez tous fait finalement qu'on ignore une bonne partie du contexte réel à la fois quand on déploie ou quand on élabore des politiques publiques mais aussi quand on les étudie et je peux parler pour ma discipline la science politique étudier la mise en œuvre c'est c'est moins sexy disons que d'étudier l'adoption d'une nouvelle loi ou d'un nouveau programme et c'est plus compliqué à faire donc on a peut-être tendance à moins le faire et à ne pas le faire suffisamment mais ce que ça nous amène à faire c'est d'ignorer dans quelles conditions dans quelles circonstances est-ce que les programmes qu'on va adopter vont atterrir puis j'ai déjà parlé un petit peu avec Thomas du programme la création d'environnement favorable pour les jeunes familles qui vivaient en situation de vulnérabilité un des volets des programmes CIP que j'avais étudié il y a plusieurs années puis c'était ça qu'on observait c'est un programme qui voulait créer des actions intersectorielles pour aider au retour à l'école au logement à l'emploi pour les jeunes mamans mais finalement c'est un programme qui arrivait dans un contexte où les organismes communautaires ils sont complètement débordés ils n'ont pas de ressources puis en plus on demandait de faire ces actions intersectorielles à des organismes qui étaient spécialisés dans l'action auprès des jeunes parents donc on leur demandait de faire autre chose que ce qu'ils savent faire des choses donc ça a décalé un peu la mise en œuvre puis un autre un autre enjeu qu'on n'observe pas beaucoup puis je ne sais pas si vous l'avez observé peut-être dans vos recherches les uns des autres c'est que parfois il y a des règles de fonctionnement des administrations qu'on ne peut pas rapporter directement avec le programme qu'on est en train d'étudier mais qui vont avoir des conséquences importantes les règles de réduction de compte par exemple qu'est-ce qui est compté en haut au ministère par rapport à ce qu'on a à faire sur le terrain comment est-ce qu'on constitue les équipes et que ce genre de choses de routine administrative finalement jusqu'à quel point est-ce que ça peut venir mettre des bâtons dans les roues des programmes des politiques des expériences en fait des expérimentations d'offres de services que vous êtes en train d'essayer de faire les uns des autres Merci beaucoup Carotte pour ton intervention Est-ce que Thomas, Amina, Gilbert ou Harvey souhaiteraient répondre? Je pense que ça vient chercher un petit peu le point que Gilbert a apporté avec l'efficience l'efficacité et effectivement la manière dont les politiques sont évaluées ça va influencer la motivation probablement des fonctionnaires à travailler dans un certain sens plutôt que dans un autre et puis souvent c'est des freins à l'adaptation des services à la personnalisation des différents programmes aux besoins de chaque famille ou de chaque personne Thomas, je te fais réagir ensuite je vois Manuela et Omar donc Thomas Je vais essayer de faire très bref là-dessus parce que ça sonne une cloche dans ma tête sur ce que je peux faire je vous parlais de ce que je peux faire en conseil stratégique avec des institutions publiques et en réalité la déclinaison de ce problème-là d'évaluation c'est qu'on fait toutes nos activités en silo et que les politiques parfois sont la résultante de la somme des activités c'est comme si on regardait ce qu'on fait et on se dit à quoi ça pourrait bien servir tout ça si on mettait ça dans un seul badge et puis on dit ah oui en fait nous on fait de la promotion de la santé on fait de l'inclusivité blablabla on a des grands mots un peu creux pour parler tout ensemble de nos activités ce qui manque et là où les chercheurs peuvent contribuer par leur logique évaluative si on se recentrait non pas sur l'expérimental mais sur l'évaluation des politiques publiques dans toutes leurs déclinaisons absolument d'accord là-dessus ce qu'on pourrait faire c'est d'essayer de repartir à chaque fois de ce qu'on vise ils sont où nos objectifs puis est-ce qu'on peut réanalyser stratégiquement la déclinaison de ces objectifs en activité pour voir si en fait ce qu'on évalue a du sens parce que bien des fois vous évaluez des choses qui n'ont aucun sens qui sont là comme pour lutter contre les inégalités et l'exclusion et on le proclame comme on le disait tout à l'heure proclamer ce n'est pas rendre les choses réelles mais si ça ne correspond à aucun objectif parce que finalement la logique n'était pas bonne donc ce n'est pas se substituer aux faiseurs de politique ce que je dis mais c'est un peu ça quand même est-ce qu'on peut réanalyser la manière dont les activités ont été faites de manière à arrêter de ne parler que d'elles que de ces activités mais de la meilleure manière d'atteindre nos objectifs je pense que c'est un des rôles des chercheurs mais ça nous oblige à nous décentrer vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire à l'université merci beaucoup Thomas donc Gilbert et Aminat qui souhaiteraient dire un mot aussi réponds un petit peu à Carole alors Gilbert et ensuite Aminat et je donnerai la parole à Manuela par la suite oui bien je pense que ça ça correspond bien à avoir une cascade constructive des politiques c'est-à-dire que si on émet une nouvelle politique on doit voir où est-ce qu'elle s'insère et non la mettre sur le dessus de la pile pour écraser toutes les autres on l'a très bien vu dans la COVID on a décidé de fermer tout et les conséquences c'est qu'on a laissé des gens pour compte dans cette situation-là immédiatement mais ça c'est un exemple dans une crise dans une situation d'urgence et ça devrait être ça devrait être sous contrôle on devrait au moins pouvoir parler pouvoir se signaler le problème et quand on arrive à la reddition de compte et toutes ces choses-là c'est exactement ce qu'on disait quand il s'agit c'est d'articuler les politiques dans des programmes et dans des budgets et dans une bureaucratie qui nous échappe merci Gilbert Amina oui merci justement pour rajouter à cette cascade positive des politiques je voudrais évoquer en me basant sur mon expérience comme professionnelle de recherche au CIUSSS de l'Estrichus quand on est par des mandats du ministère de la santé ou d'autres ministères on ne prenait pas le temps en raison de toutes sortes de raisons de facteurs d'effectuer l'évaluation des besoins avant d'implanter un programme et ça à mon avis ça devrait faire partie aussi l'évaluation de l'implantation d'une politique par la suite et son effet pour pouvoir la bonifier et l'améliorer mais au départ même avant d'arriver avec une politique et donc un programme et donc un budget etc. il faut aussi effectuer une évaluation des besoins des populations concernées avant cela et peut-être juste un petit mot rapidement sur la recherche et les équipes la production du savoir et sur toutes ces communautés ou ces groupes-là peut-être exclus par les politiques de santé publique il faudrait que la recherche par exemple sur les comités ethnoculturels ou le fait ethnoculturel concerne tous les chercheurs et chercheuses il ne faudrait pas que ça soit seulement mené par des chercheurs et chercheuses issus de l'immigration parce que dans la vraie vie dans la rue on est tous ensemble et le bien-être des uns influence celui des autres et donc il ne faudrait plus que la recherche sur des communautés ethnoculturelles dans ce cas-là on peut l'appliquer à d'autres communautés ne concerne que avec toute la bienveillance et le savoir-faire la recherche action etc. pour impliquer il ne faut pas non plus parler de ce qu'on ne sait pas mais il faudrait que ce soit un fait qui concerne tout le monde merci merci beaucoup Amina merci maintenant je cède la parole à Manuela Manuela bonjour merci pour pour cette présentation très bien mon expérience c'est le terrain vraiment et avec toute la politique le terrain doit s'adapter toujours aux politiques qui ne sont pas compatibles avec la réalité et pour ça c'est très très difficile de donner ce que les gens ont besoin vraiment parce que la politique tout le programme le communautaire doit s'adapter au programme c'est pas le programme qui s'adapte aux besoins des gens c'est ça qu'il faut voir aussi il faut que le programme soit adapté aux gens mais pas les gens adaptés au programme c'est ça que je voulais apporter parce qu'on parle beaucoup 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 mais il faut voir ça et la réalité c'est celle-là c'est que les gens ne peuvent pas s'adapter au programme c'est le programme qui doit s'adapter aux gens merci je pense que c'est une nuance très importante à amener merci beaucoup Manuela pour votre apport Omar oui bonjour on m'entend bien oui bonjour donc je vais me présenter vite fait je m'appelle Omar Megherbi-Moulet je suis psychologue clinicien de la santé et préventionniste en santé publique en France actuellement à Montréal pour une mobilité doctorale au sein de l'ISS et j'avais donc deux trois questions je vais essayer d'être court et synthétique la première c'était de savoir pour réduire les inégalités de santé et société chez les citoyens issus des peuples autochtones ne faudrait-il pas que les acteurs politiques donc je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat ne faudrait-il pas que les acteurs politiques travaillent sur les notions de décolonisation et la reconnaissance que la notion d'assimilation représente un frein à l'équité et à l'égalité entre les citoyens donc ça c'était pour moi la première question la deuxième question ce serait plutôt savoir est-ce qu'il y avait des études donc s'il n'y en a pas je suis prêt pour faire un post-doctorat est-ce qu'il y a des études qui répondent à ces hypothèses suivantes en fait la première c'est le silence sur les notions de décolonisation de racisme et d'intégration par les politiques de santé envers les populations issues de l'immigration et associées au désengagement de ces derniers aux politiques de santé deuxièmement est-ce que le fait que ces peuples issus de l'immigration ne se retrouvent pas représentés parmi les décideurs de politique de santé voire même pas représentés au niveau social au niveau public etc ne représente-t-il pas en fait un frein qui est associé au désengagement en santé publique et aux inégalités de santé et la dernière hypothèse c'est une hypothèse et en même temps peut-être un constat parce que clairement si on regarde les études qui sont menées en santé interculturelle en psychologie de la santé ou en psychologie interculturelle ou en notion d'engagement que ce soit d'engagement politique ou en santé ou ailleurs chez les peuples ici de l'immigration on a cette notion aussi de reconnaissance historique de ce qui s'est passé entre le peuple dans lequel ils vivent moi je prends par exemple la France par rapport à l'immigration maghrébine mais ça peut être également la même chose pour les peuples autochtones au Canada de savoir en fait ce que ça implique en question de santé mentale parce qu'automatiquement on se sent exclu on se sent tout simplement mis à l'écart différent et cela ça amène en fait à une baisse d'estime de soi une baisse de l'auto-efficacité un sentiment d'isolement faible soutien social qui amène par exemple chez les jeunes à une déscolarisation échec scolaire et en fait c'est clairement tout un lot de facteurs de risque qui peuvent amener à des problèmes de santé mentale et clairement est-ce que vraiment il y a des études en ce moment ou des axes de recherche pour en fait faire le lien entre la reconnaissance historique la reconnaissance au fait de cette notion d'intégration qui est un peu compliquée en fait on parle d'intégration en France mais on parle je pense après arrêtez-moi si je me trompe d'assimilation au Canada et je voulais savoir en fait clairement ce qu'elle en était je vous remercie merci beaucoup Omar pour ces trois questions donc je donnerai la parole maintenant à nos intervenants peut-être peut-être il y a des personnes dans la salle qui souhaiteraient répondre puis par la suite donc on va se diriger tranquillement vers la pause alors Gilbert j'ai vu que ton micro était désactivé alors je te cède la parole Gilbert je me permettrais de dire que la reconnaissance des origines autochtones de la situation de ces gendarmes est hautement imbriquée dans la dans le problème d'avoir des gens qui font qui font de la politique en même temps qui pensent être les seuls à pouvoir établir des politiques le politique vient par exemple nier l'importance ou la responsabilité du Québec face aux personnes autochtones ou à leur santé et à l'urbanité de ces gens-là on les regarde ils sont absents du radar alors avant qu'on soit dans une reconnaissance de leur présence il va falloir qu'on travaille fort mais c'est évidemment ces demandes-là pour être inclusifs pour ne pas oublier personne pour être pour regarder les marginalités et voir comment elles sont affectées font toute partie de quelque chose qui deviendrait une reconnaissance implicite de la pertinence de leur vie dans notre environnement merci Gilbert je vois qu'à Harvey vous avez ouvert votre caméra est-ce que vous souhaitez enchaîner ajouter oui 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 mais j'étais dans deux dernières élections fédérales j'étais un officier relation communitaire avec l'élection fédérale moi je trouve il faut avoir des changements de culture politique parce que c'est eux qui sont décideurs il n'y a pas beaucoup de lobbying dans le dans le ground dans le quelque chose sauf que la solution que je trouve il y avait une petite lumière dans le tunnel j'ai participé deux fois avec le groupe à l'Université de Montréal avec presque qui donne des recommandations directement à la ministre avant de mettre le budget santé deuxième chose que c'est plus institutionnel parce que les recommandations de la commission royale il s'appelle le TRC de section 18 à 24 ça c'est les santé les recommandations les institutions veulent pas même les recommandations des viandes commissions aussi d'autres repas mais les institutions veulent pas tranquillement indigénise santé qui va prendre beaucoup 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 de volonté des institutions merci beaucoup Hervé pour cette réponse Amina Thomas vous souhaitez ajouter quelque chose Thomas non Amina la parole est à toi oui à la question est-ce que le gouvernement les autorités québécoises en l'occurrence ils ont un désengagement envers la population ethno-culturelle issue de l'immigration de manière générale la réponse est non cela dit à mon avis cela dit leur engagement pour ces groupes populationnels n'est pas le même dans tous les ministères pour toutes les politiques et pour rejoindre le dernier commentaire de Maria dans le chat ça 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 explique qu'il y a une absence de transversalité dans les politiques et les programmes là entre et à mon avis il n'y a pas assez en tout cas d'engagement pour ces populations au ministère de la santé et toutes les politiques qui concernent ce ministère là en cause de l'absence d'approche transversale interministérielle et à mon avis il y a aussi un enjeu de paradigme pour voir et comprendre les réalités de ces populations là on n'a pas assez mobilisé qui permet une transversalité on n'a pas assez mobilisé les analyses différenciées selon le sexe qui vont au-delà de mettre en lumière les différences selon le sexe mais aussi de groupes marginaux et exclus ce n'est pas assez mobilisé à mon avis donc c'est l'enjeu il a l'intérêt il y est évidemment nous sommes une province et un pays d'immigration mais pas de façon égale et pas pour les mêmes raisons merci beaucoup Amina donc ça va nous permettre de clore sur ça notre première table ronde il y en aura une seconde qui va débuter dans 15 minutes donc en 11h15 je voudrais vraiment remercier chaleureusement premièrement Carole Clavier pour l'organisation de cet événement et merci très chaleureux aussi à nos quatre intervenants d'aujourd'hui ils ont fait un super travail c'était très enrichissant comme discussion comme échange alors merci beaucoup à vous donc prenez une bonne pause bien méritée d'une quinzaine de minutes et on se retrouve par la suite pour la table ronde numéro 2 à très bientôt merci